bonjour à tous bonne année et meilleurs voeux j'espère que cette année on va être un petit peu plus soulagé par rapport à ce virus mais surtout voilà la santé avant tout prenez vraiment soin de vous alors j'ouvre ce vlog de janvier mercredi 5 janvier je pense que comparé aux autres vlogs de l'année dernière je vais être beaucoup plus synthétique on va dire et en fait les vlogs vont être plus ou moins sur les activités que je vais réaliser peut-être vous montrer des fois par étapes et pourquoi pas de temps en temps vous parler mais en ayant autre chose aussi à vous montrer je sais pas si je suis clair mais en gros je vous ferai pas de longs blabla qui je pense des fois peuvent vous énerver mais au bout d'un moment voilà c'est peut-être pas très intéressant pour vous vu que vous n'êtes pas plongé dans le feu de l'action donc là je vous prenais déjà pour ouvrir le vlog de janvier et surtout parce que ben on est le 5 janvier il y avait des sorties donc il y avait des sorties de achète et parmi les sorties alors j'avais pas tout précommandé parce que je pense qu'il y en a certains faudra vraiment que je regarde les illustrations et je n'ai pas dit que je les prenne voilà parce qu'en fait moi je prends un livre du moment que on va dire je dépasse quand même les 50% du livre qui me plaisent et donc le boule de poils je je me tâtais mais finalement je me dis que je suis pas très fan de colorier les animaux alors quand c'est un animal par ci par là ok mais là pour le coup même si j'adore j'enlucre guérin ouais je sais pas trop c'est qu'avoir des années puis j'ai regardé j'ai regardé la vidéo de bruno art gallery et je crois que j'en ai compté à peine à tout péter 10 qui me plaisent vraiment qui me donnerait envie de faire donc je pense que le boule de poils je prendrai pas forcément mais donc du coup j'avais précommandé l'autre que c'était sûr et certain inévitable je devais le prendre donc je vous montre ça de suite alors du coup pour pouvoir vous poser et être à hauteur j'ai changé de place donc j'ai reçu pile aujourd'hui donc le jour de la sortie celui de Tracy Dessouza à table pour ceux qui suivent mes vlogs ben en fait vous savez que j'adore tout ce qui est à la nourriture je suis gourmande et j'aime beaucoup colorier la nourriture alors quand j'ai vu qu'ils sortaient à table j'ai dit ça ça ne peut être que pour moi j'adore les scènes c'est toujours autour forcément d'un repas et franchement il y a quasiment je dirais pas tout le bouquin mais on est bien sur au moins 70 80 % du livre qui me plaît alors je sais pas si un jour je le finirai et ça pourrait très bien être un prochain objectif aussi mais j'ai d'autres livres plus avancés qui me donneront satisfaction à ce niveau là mais ça n'empêche que c'est un bouquet qui a de très belles illustrations je vais essayer de trouver certaines bien sûr je vous prête je tombe sur celle-là les indestructibles j'adore ce dessin animé le matin avec des pancakes je trouve ça sympa oh vanellope j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est avec son côté bonbon quoi il y en a je sais pas trop qui c'est après c'est vrai quand on mélange avec la nature ça pourrait être un peu plus compliqué alors celui-là j'adore à l'abeille donc forcément j'irais en priorité on va dire sur les dessins animés qui déjà me plaisent à la base mais on voit du vice versa qu'on voit pas souvent même ceux de donald me plaisent trop fort ratatouille vous voyez ce que je vous montre c'est des dessins que je ferais bien oh jack jack regardez et en plus j'adore il a une grosse fissette derrière je veux dire le fond est très simple je regarde derrière j'ai la télé et que du coup je voudrais pas louper le début du film oh ariel c'est trop mignon alors là elle rêve avec le chum qui ferait à manger pourquoi pas c'est une idée ah le gâteau de mariage ah oui à malte vous avez la belle forcément avec vous avez en fait c'est des scènes typiques des dessins animés et d'autres bon qui ont été plus ou moins mis en scène on a coco c'est rare d'avoir coco bien le bébé donc voilà mais écoutez pour l'instant je vais vous laisser là je suis trop contente donc maintenant je vais m'attaquer à faire son tracker faudra que je fasse la photo que j'imprime pour coller ouais je pense que je vais faire ça je vais faire le tracker et après vu que j'avais acheté déjà aussi j'ai eu des bouquins à noël il faut que je m'achète un couvre-libre pour les recouvrir du coup c'est ce que j'ai fait à tous les autres donc sinon pour vous dire j'ai avancé ah oui je peux vous montrer il est quasiment fini j'ai avancé j'aurais trop envie de retourner dans mes vitraux j'ai dit mais t'es le premier colo de l'année dans le vitraux et j'ai fait attendez faut que je le retrouve il manque maoui sinon c'est celui là alors vous voyez un petit peu sur des couleurs pastel mais en fait ça fait assez pastel en plus d'être le premier colo de l'année dans le vitraux c'est également le premier colo que je réalise avec mes luminances donc j'en suis pas trop déçue mais je vous dis ça parce que je suis un petit peu déçue mais juste par rapport au fait que c'est moi j'ai pas choisi forcément les bonnes couleurs et que c'est vrai que ça se veut un peu je dirais pas de terne mais pas vif quoi voyez c'est vrai que les luminances j'avais j'avais beaucoup de retours comme quoi ils étaient très lumineux justement en luminance lumineux avec une pigmentation assez forte et pour le coup je trouve ça un petit peu fade ah voilà c'est ça fade mais je pense que c'est moi et je les ai pas encore à apprivoiser j'ai un peu de mal si vous regardez bon là de loin ben oui ça fait forcément bien la peau de vaiana mais en mais réellement c'est une reproche en détail voilà quoi c'est pas c'est pas tip top on voit on voit les différents dégradés enfin le dégradé il se voit quoi avec des marques après au niveau couleurs j'ai piqué un combo je saurais plus vous dire qui est d'une vieille 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 vidéo donc c'est pas si c'est pas de color art ou je sais plus mais mais du coup ça va bien il y en a beaucoup de coloris pour arriver à un résultat comme ça donc je pense que c'est moi qui me suis un petit peu foiré bon après j'aime bien j'aime bien j'aime bien au signe de rien que moi j'ai réussi à faire sa tenue même si c'est pas exactement la même chose mais vu que c'est des vitraux les petites cellules c'est compliqué à faire le style quoi exactement et donc en gros bah oui il me manque à faire sa peau mais je sais pas si je vais vous montrer mais c'est au stylo gel pailleté j'ai fait cet atroige au stylo gel pailleté et du coup mais ça me fera comme vous pouvez le constater une double page de fait je n'en ai pas beaucoup en plus dans les vitraux de fil j'aimerais en faire un peu plus ça faisait un petit moment que je me suis dit j'ai trop envie d'y retourner et voilà ce sera fait mais je pense que je vais essayer d'en faire peut-être un par mois mais je veux pas me mettre la pression d'ailleurs en parlant de ça je viens de penser qu'il faut que je vous fasse ma vidéo de des objectifs mais je voulais ça je vous dis à plus tard pour moi puis à tout de suite pour bonsoir à tous alors je crois que ça fait un petit moment là que je vous ai pas pris mais on est mercredi 12 janvier puisqu'il est minuit passé et en fait je me suis dit ah mais ça fait ça fait un bail que je n'ai rien à compter alors je vais pas la faire longue juste je voulais vous montrer que je viens de finir en fait un colo dans celui-là on ne vous le montre pas pour garder la surprise du colo de fin de mois mais sachez qu'en fait c'était quand même hier j'ai fait énormément de préparation de mystère je l'ai déjà expliqué mais rapidement je vous le redis en fait de temps en temps je me prends plusieurs livres mystères que j'ai envie d'avancer et mon nuancier et je passe en revue donc mes feutres et je fais la préparation en fonction des des grilles de coloriage qui a à faire du coup je n'ai préparé quatre ou cinq dans celui-là j'ai préparé dans princesse j'ai préparé dans le bloc trompe l'oeil et j'ai préparé dans l'hiver il me manque à préparer dans créatures fantastiques j'ai très envie d'y aller j'avais promis de me coucher tout ce soir voyez il est minuit dix et en fait je vous ai pris aussi parce que je voulais vous montrer quand même la petite attention de mon petit mari qui est allé aux chambres ce soir et qui m'a ramené alors pour souffle je suis de la maison pour souffle et bien sûr il me connaît collègues c'est bon je perds les mots complète ma collection avec cerf d'aide voilà donc j'ai les quatre exemplaires de cette collection en toute franchise j'ai regardé c'est pas des livres que je finirai je me sens pas forcément d'y aller parce que pour le coup c'est assez représentatif des films et c'est des sacrées illustrations quand même bon voilà je vais pas vous faire plus avec ma tête d'arraché je vous dis à très vite peut-être donc à aujourd'hui mais en journée si vous avez bien suivi pour vous montrer un petit peu ce que j'entreprendrai il y a de fortes chances comme je suis avec les filles l'après-midi je sais pas si je me mettrais encore sur un mystère peut-être je finirai de préparer des mystères donc vous verrez voilà ah oui et bon ça casse pas trop pas d'un canard mais juste petite anecdote je sais pas pourquoi mon mari a décidé ce soir il me dit bon écoute notre abonnement à amazon prime se termine on y va pas trop c'est pas trop notre truc par contre salto ça me tente bien du coup allez hop comme il faut même moi gratuit de découverte ben voilà on a pris salto enfin on va prendre salto après il ya énormément de séries françaises et j'aime beaucoup quelques séries françaises et que j'ai du mal à avoir enfin à suivre parce qu'il se trouve que sur la télé souvent ils enchaînent pas vraiment les saisons et s'ils enchaînent ben moi j'ai loupé quelques épisodes je suis larguée je comprends plus rien enfin bref donc bon c'est juste pour vous dire ça et on a testé les filles donc mardi soir elles étaient toutes les deux négatives puisqu'il y a un cas positif à la chorale et moi j'ai un test demain matin au boulot enfin ce matin vous allez arriver à suivre bref je me refais tester et j'ai mangé le mari qui a la crève au complet je dis tu devrais te faire un test mais bon ce moment on teste on teste on teste trop de tests tu le testes au bout de moi donc voilà cette fois ci c'est la bonne je vous dis à tout de suite pour vous à demain pour moi bonjour tout le monde ça fait un petit moment que je vous ai pas pris bon on fait pas grand chose tout dépeigné et ce c'est soi bon le temps que je ferme les volets et je vous explique vite fait on s'en va au restaurant on a la crève là c'est sûr c'est pas le covid parce que je me suis fait tester lundi dernier jeudi dernier et ce jeudi là non hier mercredi donc je suis négative mais du coup avec les filles ben voilà on a chopé la crève Loïc à la crève tout le monde à la crève voilà non c'était pour vous dire que mais du coup on sait pas trop là ce qu'il en est par rapport à la troisième dose et et la date fatidique du 15 janvier avec le pass on a peur de pouvoir aller au restaurant puisque Loïc sera vacciné que en février moi je l'ai toujours pas non plus le boulot on attend les flacons et du coup on a un chien de les restos mardi on est allé à on sait quoi on est allé mardi déjà ben du coup les filles sont en train de se préparer en bas c'est pour ça que ça crie un peu mardi on est allé attendez parce qu'on a fait des sushis hier oui hier on a fait des sushis emportés mardi ah on est allé à pizza de l'arté parce que j'avais un chéquier promo et puis ce soir là du coup on a hésité bon j'ai une fille qui voulait aller à la pataterie finalement on va peut-être aller au plutôt au bœuf en folie c'est un truc on a voulu toujours tester avec les filles on va voir enfin nous on l'a testé il y a longtemps 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 j'avais pas les filles encore on était au début de notre relation avec le week et puis du coup on est à on était jeune on était jeune et en fait le principe c'est vous avez quatre types de viande je crois à volonté et frites voilà on va voir voilà c'était juste pour vous faire un petit peu cette introduction que si je vous montre des plats du resto vous soyez pas étonné quoi allez à de suite bonjour tout le monde je crois que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris il y a eu quelques trucs mouvementés on était malade déjà mais bon la crève je pense et là c'est le week-end où on a fait les 60 ans à mon papa que je vous avais dit qu'on avait quand même un petit repas entre nous voilà je sais pas ce qu'il a mangé ou trop bu en tout cas il était pas bien bon c'est le seul qui est plus ou moins malade donc c'était pas la nourriture et donc c'était juste pour vous montrer que quand je suis en ariège je trouve des petits trucs sympas comme on est allé à il a acheté des cadeaux en fait dernière minute je lui ai pris une pochette de cadeaux d'ailleurs il a gagné 10 euros bon bah au moins il aura déjà gagné un petit peu c'est pas énorme mais bon et moi j'en ai pris aussi mais moi j'ai pris pour 10 euros et on a gagné 7 euros c'est ça oui bon c'est déjà pas mal aussi non 3 euros on a perdu 7 euros et on a gagné que 3 euros mais c'est pas grave et sinon pour vous montrer donc que j'aurai pour compléter j'espère mon album donc j'espère avoir des évidemment il a plus qu'il se colle entre elles ce truc des nouvelles images à coller donc c'est hop vous avez le manuel du sorcier l'album que je fais et là il y avait donc en gros 8 pochettes plus une offerte donc 7 euros 20 bon j'ai vu que ça nous a vraiment offert une pochette donc du coup j'espère avoir des nouveautés et pouvoir coller et compléter mon album je crois qu'il m'en reste plus beaucoup je sais plus sinon j'ai aussi pris vous savez que je regarde toujours les pochettes les packs bon c'est rare les gros packs maintenant panini mais un album que je n'avais pas donc celui-là il y a un reflet voilà donc c'est encore miraculous je comprends pas combien ils en font j'en ai au moins c'est quoi le troisième quatrième différent alors au moins 4 ou 3 ouais et là c'est là c'est quoi qu'il y a écrit herdez herwez in the world bon je sais pas ce que ça veut dire c'est en anglais voilà c'est en anglais le titre et donc là c'est 3 3.95 donc il y a 25 stickers 5 pochettes voilà bon c'est pareil après ça me servira pour mes échanges et sinon j'ai voulu faire un test donc j'avais vu sur une chaîne je ne sais plus qui je crois que c'est Simone Coloris qui en fait utilisait les Neocolor 2 et moi j'ai un peu de mal à les apprivoiser surtout en direct sur le papier et puis les aquarelles parce que quand c'est dû à plat c'est facile mais quand il y a un dégradé à faire j'arrive pas à faire la transition c'est pas terrible donc je me dis il faut que je trouve un autre moyen pour l'instant de les utiliser et donc Simone je crois que c'est bien montrer en fait qu'on peut les aquareller à côté comme les feutres donc je me suis acheté vous vous souvenez le petit bloc acrylique là donc en gros vous passez votre vous voyez il y a la trace que j'ai fait ce matin vous passez le crayon dessus vous déposez le pigment et après avec un pinceau à réservoir d'eau ou alors juste un pinceau que vous trapez dans l'eau voilà vous faites votre petit mélange et puis ensuite il faut en fait simplement peindre avec comme si vous faisiez directement avec l'aquarelle donc ce matin j'ai fait ce colo alors c'est dans je vous montre le petit carré babies c'est le tirage donc de l'application buddy colo je sais pas si je vous l'ai déjà redit là j'ai remis l'application puisqu'on m'a dit qu'elle fonctionnait effectivement je l'ai reinstallé sur ma tablette ça m'a récupéré tout ce que j'avais déjà fait donc ça je suis contente ça m'a évité de faire un gros boulot à nouveau d'inventaire et donc j'ai complété avec les derniers achats bien sûr j'ai complété également les colos que j'avais fait ils ont mis une fonction qui est donc de tirer un coloriage au sort que je trouve du coup super bien puisque moi c'est un peu mon souci je sais jamais quoi faire j'ai décidé tous les mois également en plus de mon défi ergo colo et du poparton et des autres challenges que je peux faire de me faire aussi le colo qui sera le tirage du buddy colo voilà comme ça je l'exploite aussi et c'est tombé donc dans le petit carré babies et sur cette image là voilà donc c'est la belle et le clochard en babies je l'ai trouvé assez simple alors je me suis dit c'est pas plus mal et donc j'ai voulu tester la technique du néocolor mais aquarellé à part et je trouve que je me suis bien débrouillée alors j'ai commencé à faire une première base juste avec le marron ensuite pour les pâtes j'ai rajouté du noir à l'intérieur donc ça fait un dégradé plus sombre ensuite pour faire le plus clair j'ai dit ben je vais reprendre le marron avec du jaune j'ai mis du coup ça fait plus clair et j'ai repassé ce mélange avec le jaune sur ma première base de marron simple et donc j'ai vraiment fait un dégradé raccord avec les couleurs de voilà tout est harmonieux du coup alors si jamais comme ça c'est vrai qu'en blablatant ça vous parle pas je vais voir si à la maison je peux me poser et vous filmer quand je ferai le clochard parce que comme on est dans le même principe ça va être du gris y mettre peut-être une notion de blanc pour faire un gris plus clair et pour le museau par exemple pas faire que noir mais faire un gris avec du noir pour l'assombrir un peu mais rester dans les mêmes teintes de gris je me dis que ça peut être sympa y'a que le fond que je sais pas trop soit je pars vers un halo un peu lumineux ou alors je me tente à faire un arc-en-ciel en fait c'est un livre un petit peu pour les colotests même si je les rate pas spécialement voilà je me dis que si au pire je gâche le colo c'est pas bien méchant voilà bon donc je vous dirai tout ça enfin vous le verrez bien si je sors la vidéo ou pas sinon quoi d'autre là on va pas trop tarder à décoller on se pose un peu parce qu'on a aussi mangé tard et puis après quand on se rentre ben on a fait les devoirs déjà donc ça c'est calé puis une nouvelle semaine nous attend je crois pas qu'il y ait énormément de choses de prévu on est plus avec normalement le pass valide je vous l'avais dit qu'au 15 c'était enfin nous on avait pas la troisième dose donc si on fait des choses ce sera forcément à emporter à 6 qu'on aura mercredi on a les ramens que demain on va commander les ramens donc je vous montrerai si jamais à nouveau les ramens et puis voilà j'oublie rien ouais j'oublie rien parfait bon bah écoutez je vous dis du coup à plus tard pour moi et puis à tout de suite pour vous bonsoir nous sommes mercredi 19 janvier je vous prends un petit peu parce que je suis tranquille je viens de prendre ma douche c'est pour ça que je suis un peignois avec les petits chats et les filles sont à la chorale donc c'est Loïc qui est allé les chercher notre petite routine on va dire ce soir c'est ramen donc il va aller chercher les ramens et elles se feront McDo voilà je voulais vous montrer mon cours puisque j'y suis dessus tout simplement je me suis dit je vais leur montrer ce que je suis en train de faire je vais passer plein bureau donc c'est dans le Johanna Basseford mes moments de rêver voilà je l'ai commencé alors au départ c'était pour faire une catégorie d'Elise Colo pour le challenge de la coupe des 4 maisons et puis bon bah ça voilà ça a duré ça a duré au final je l'avais pas fini dans les temps mais c'est pas grave mon idée de base était de faire les couleurs de la maison Poufsouffle puis bon c'est pas grave là j'en suis donc le gris je l'ai fait au Luminance et bien figurez-vous que sur ce livre là et j'aime pas trop ou alors c'est peut-être que j'ai pas enfin je sais pas encore les amadoués les apprivoisés je sais pas comment on dit mais en tout cas mais j'ai pas trop aimé ce que ça a donné sur le papier alors pour aussi rien vous cacher je crois que c'est un que j'avais testé au drawing gomme je pense que pour le coup vous voyez voilà ça a un peu accroché dans les bords peut-être c'est ça qui a fait que le Luminance je sais pas mais je trouve que regardez vous voyez il y a beaucoup de on les voit bien là les traces parce que c'est pas des métalliques les Luminance je pense pas voilà donc je pense que c'est le drawing gomme qui m'a fait je sais pas que le crayon accroche après bon c'est pas mal mais voilà je trouve qu'on voit beaucoup les traces et tout alors que vous voyez les autres là la couleur un peu bronze en fait c'est hop ce combo là j'en ai 6 ici il est artiste artiste quality voilà donc là par exemple c'est le numéro 65 ensuite j'ai pris le 62 alors je vous le dis pour ceux qui auraient ces crayons là le 66 le 104 le 102 et le 100 voilà et donc en gros avec ces 6 crayons comme ça je reste dans les mêmes les mêmes tons et je m'amuse à faire donc les engrenages puis j'ai après je change de manière je mets l'ombre un peu différemment là vous voyez par exemple sur cette partie là ça va être les 4 premiers plus foncés après j'ai décidé pour l'intérieur et faire un changement de couleur là je pars plutôt sur hop voilà les 4 derniers et comme ça je me dis ça reste harmonieux tout en ayant des possibilités de dégrader et puis de respecter le dessin puisque je pars du principe qu'il a plusieurs morceaux de tôle en fait bon après c'est une idée je me suis dit voilà d'aller jusqu'au bout bon après le fond je sais plus je crois que c'est au pastel sec ouais que j'ai voulu retenter et en fait l'idée au départ c'était de faire des algues enfin vous voyez des mouvements d'algues dans l'eau je suis pas certaine du résultat je vous montre de plus haut après il a un bon rendu quand même enfin mon mari il me dit qu'il aime bien le fond bon vous vous voyez très très clair parce que c'est pas c'est pas aussi clair c'est à cause de la lumière je pense mais bon bon bah écoutez je vais continuer ah oui ce que vous voyez qui brille c'est de la du gel celui-là qui a pas de marque c'est des stylos gel pailletés voilà que j'aime bien bah écoutez je vous laisse pour cette séquence et on se retrouve très vite allez nous revoilà comme promis je vous montre mon ramen donc oeuf poché avec du porc des shiitake des pâtes maison voilà regardez la hauteur donc c'est bon j'en ai euh on va dire assez pour mon appétit voilà je vous fais faire le coucou du petit chat aussi le chat fait coucou ouais ouais voilà on va manger donc tu vas partir de là oui 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 allez faire un tour dehors ça va faire du bien bonjour à tous alors aujourd'hui nous sommes le samedi 22 janvier je vais vite fait vous montrer puisqu'on a reçu la candy sandbox c'est la dernière c'est la dernière hein c'est la dernière excuse pas bon peut-être qu'il y a encore une candy sand du coup j'ai le reflet derrière voilà parce qu'en fait euh ben par rapport au changement avec les taxes ben maintenant elle nous coûte 12 euros si on veut la récupérer ça fait quand même un petit budget pour des produits en fait qu'on ne choisit pas puisque là la candy sandbox c'est pas nous qu'on choisit les produits qu'on veut tester donc on s'est dit qu'on allait l'arrêter et que si jamais à l'occasion on n'achètera que des produits que voilà on a pu tester qu'on aime il faudrait qu'ils revoient par contre soit d'inclure la tva parce que c'est vrai que bon 12 euros à récupérer un colis de bouffe bon ça fait un peu cher quand même 12 euros donc j'ai décidé là de pas faire la vidéo spéciale euh comme on fait d'habitude dégustation parce que bon compliqué à organiser en ce moment je vais juste vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et nous après on on goûtera de notre côté alors cette candy sand donc déjà on a le petit autocollant je sais pas qui c'est qui fait les illustrations mais c'est vrai que c'est quand même assez mimi j'aime bien le côté un peu manga bon on a toujours là hein l'explication pour les dates d'expiration hop un petit oh bonne année 2022 ah bah du coup ils nous disent ce que c'est puisque c'est nouvel an chinois c'est le chat ou le tigre c'est quoi chez les chinois le chat ou le tigre qui existe c'est un tigre ça hein donc bah ce sera l'année du tigre alors je suppose oh le petit goodies qu'est ce que c'est une gomme regardez alors après de toute façon c'est vrai que je vous l'avais jamais expliqué mais il faut savoir qu'ils ils sont sur youtube et donc quand on sait pas trop exactement ce que c'est il suffit d'aller voir comme ils montrent tous les produits c'est écrit en français ce que c'est souvent on tombe dans le mille quand même hein on était pas loin et bien ça écoutez je sais pas ah c'est peut-être la casa des papels c'est un goodies de la casa des papels c'est une série que j'ai pas suivi je pense que ouais c'est juste voilà une petite figurine alors nous avons quoi donc je vais pouvoir trier comme ça je vais faire je vais faire le côté salé le côté sucré le sucré on le gardera pour le goûter et le salé pour maintenant puisque c'est midi et demi et que c'est lors de l'apéro alors il faut encore déchiffrer ce qui est salé et sucré donc là nous avons des sortes de je dirais en fait feuilleté peut-être au beurre je suis pas certaine que ce soit du salé j'ai l'impression que c'est du beurre mais on dirait que c'est des chips donc on le testera en salé si c'est sucré c'est pas grave ici oh ben c'est pareil ça c'est des petits trucs à la crevette oh oui regardez des petits chips à la crevette ça ça va être super bon j'adore leur saveur crevette alors 100% alors je suppose que c'est du salé aussi puisque c'est deux coquillages dessinés mais vous avez vu c'est tout petit regardez c'est juste on dirait une petite lamière ouais après je peux rien vous dire c'est tout un chinois donc j'en sais rien oh ça ça doit être du salé aussi il y a une grosse pieuvre dessus et ça a l'air d'être un gros on le voit un peu en transparent c'est un gros gros peut-être de maïs ou à la pieuvre à mon avis c'est salé aussi je crois qu'il y a beaucoup plus de salé dans celui-là c'est chouette ouais c'est chouette alors ça il y a marqué sweet savoury donc ça veut dire doux c'est doux mais alors c'est quoi ça c'est du thé c'est du je sais pas si c'est je sais pas si c'est au thé ou au wasabi ils disent que c'est des trucs bizarres à côté non mais ça c'est ça c'est le produit en lui-même c'est juste que c'est la saveur ou à la menthe peut-être c'est une menthe dessinée c'est peut-être des trucs à la menthe on verra bien ensuite ce gros paquet qui a l'air d'être saveur salée mais ils disent pas du tout ce que c'est regardez là il y a écrit sol donc ça veut dire salé si je me souviens bien alors ce qui est rigolo c'est que donc là on a une image vous voyez donc sûrement d'un village et derrière il y a des explications par rapport à sans doute à l'image c'est à dire qu'il y a plusieurs lieux ah potato chips ah ben si c'est des chips oui regardez là potato chips c'est des chips bon sympa ah et là je pense qu'on est sur le le sucré maintenant alors on a qu'il s'achète comme ça des espèces de ah oui c'est pas des espèces de billes non je sais pas du tout ce que ce sera on verra bien mais je le mets en sucré ça ah ça j'aime bien c'est leur saveur là vous savez l'espèce de de raisins qui font là du coup je l'aime bien et apparemment c'est plein de petites bulles billes ça c'est pas très bon ça c'est des bonbons oh une sorte de grosse madeleine dur ça a l'air bien gras mais ça a l'air très compact ça on dirait que c'est des sortes de pâtes dures pareil il y en a j'ai l'impression qu'il y a 3 lamières 2 ou 3 et ça a l'air assez mou la saveur par contre je dirais comme là il y a soit c'est au lait au lait de vache il y a pas beaucoup d'indications sur les emballages et d'habitude il y en a un peu plus alors là c'est pareil il semblerait que ce soit une sorte de je sais pas de gaufrette non c'est mou mais regardez il y a rien il y a rien on a pas d'indices ah c'est vraiment une surprise surprise alors ça oui il y en a un indice c'est un gros maïs et c'est écrit en anglais je peux donc vous dire que c'est sweet corn white chocolate oh c'est du chocolat blanc ouais une sorte de maïs au chocolat blanc enfin en forme de maïs ça ça s'apaisse il est bien rempli ce paquet c'est 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 alors là où il y a écrit caramel donc je suppose que c'est des bonbons et qu'est-ce qu'il boit lui au lait condensé ah apparemment au lait concentré c'est vrai ça doit être soit caramel au lait avec du lait concentré ou alors des bonbons au lait ça a l'air bien compact et le dernier des bonbons à l'effigie donc de leurs fruits là c'est quoi c'est le melon ou la pastèque non c'est du melon non c'est du melon voilà donc le melon et des bonbons au melon enfin ça ça va être super et puis c'est super mimi vous avez vu on reconnait bien le melon voilà bon voilà c'était simplement pour faire du coup l'unboxing avec vous ça vous aura peut-être donné envie de découvrir ces produits mais comme je vous dis attention parce que ça fait deux fois qu'on paye donc 12 euros pour récupérer le colis donc je ne sais pas s'ils vont ils vont inclure après la TVA ou est-ce qu'ils vont le laisser comme ça mais voilà il faut savoir que du coup vous avez 12 euros voilà bon je vous dis à plus tard je pense que je vais encore continuer puisque j'ai décidé de faire des vlogs sur le mois là pour l'instant sur le mois de janvier j'avais pas grand chose vous avez vu j'ai pas grand chose à vous présenter donc après je verrai si je fais des mini vlogs on va dire que ce sera plus facile pour moi pour tenir le rythme parce qu'en fait les vlogs du mois après le temps que je monte parce que ça fait beaucoup de petites séquences et j'ai pas le temps en fait de faire du montage aussi long du coup je suis à la bourre bon là j'avais essayé de récupérer les vacances donc il me reste encore décembre à vous mettre et du coup il y aura celui-là encore je pense qu'après je vous ferai peut-être des petits vlogs de quelques jours si je sais que je vais faire 2-3 trucs intéressants et puis je vous les mets ce sera plus simple aussi à suivre pour vous allez en tout cas je vous dis à de suite puisque là je ne je clôture pas on est que le 22 voilà et puis j'aurai des choses à vous raconter on va aller se faire enfin moi ça y est je suis vaccinée mais Loïc va aller se faire vacciner on va essayer de faire vacciner les filles c'est notre choix voilà en vue de ce qui va arriver je pense que si elles sont déjà vaccinées ce sera déjà ça de gagner et puis ensuite on doit aller au vide grenier permanent refaire le stand j'ai énormément de choses à vendre encore je ne sais pas comment on va faire pour écouler tout ça donc là ça fait depuis lundi que j'ai été vaccinée je suis quand même fatiguée ça m'a donné vous voyez mais j'ai des petits yeux alors que j'ai dormi là jusqu'à 11 heures et puis j'ai mis de réger voilà j'ai chopé la crève bon allez à plus alors on est lundi 24 janvier et en fait je vous reprends vite fait rien que pour vous montrer les plaisirs de la vie vous allez voir c'est tout simple voilà regardez ça un petit colomistère voilà presque fini d'ailleurs un petit assortiment de chocolat alors chocolat noir et quelques chocolats au lait devant une bonne petite série et voilà les plaisirs de la vie l'amusement la gourmandise et l'occupation et n'oublions pas le petit verre de coca bien sûr tout simplement pour vous faire ce petit clin d'oeil que des fois dans la vie c'est comment le proverbe les meilleures choses dans la vie sont les plus simples voilà triple plaisir bon bah écoutez je vous laisse là c'était juste pour vous montrer ma petite avancée du soir et après j'ai très très envie tant que je vous tiens hop j'ai très très envie de me lancer du coup dans un clart mais je sais absolument pas lequel commencer je pensais du coup parce que bon je vous l'ai pas dit mais en fait voilà je l'avais acheté l'occasion la personne avait commencé cette page alors je me dis ça peut être l'occasion de continuer ça me fera moins peur d'entamer une vierge je pense que j'irai mais le problème c'est que j'ai aucune idée de couleur je sais qu'il y en a des fois elles regardent et elles disent ah je sais exactement ce que je veux faire quelle couleur j'ai déjà tout dans ma tête ça va être super et bien moi pas du tout j'ai absolument rien dans ma tête parce que du coup je me dis bon la porte par exemple ok c'est en bois donc marron mais du coup les tuiles rouges mais si vous voulez réellement on pourrait très bien faire d'autres couleurs Clara des fois dans le tenderfull c'est bleu quoi vous voyez ouais donc je sais pas trop mais bon ce sera mon suivant là du coup j'avais pas envie de trop me casser la tête donc j'ai pris un mystère dans le trompe l'oeil comme ça j'ai déjà les les coloris vous voyez de près et c'est rapide j'ai presque fini je vous le trouve au choupinou qu'est-ce que vous en pensez de Mickey et Minnie voilà c'est dans le le trompe l'oeil le grand bloc voilà celui-là bon et bien écoutez bon appétit et je vous dis à très vite excellent c'est la boîte de chocolat c'est moi qu'on avait eu à Noël voilà si vous voulez savoir à toutes bonjour tout le monde nous sommes samedi 29 janvier juste je pense peut-être que je vais clôturer le vlog aujourd'hui nous sommes au restaurant Dragon Walk donc vers Leclerc Polygon Nord il est très bien achalandé j'allais dire il y a beaucoup de produits je vais vous montrer mon assiette et voilà il fait son assiette de papa donc après il y a aussi pour les enfants facilement pour faut qu'elles mangent des frites, des nuggets des pinces de crabe du riz cantonais t'as pris le riz cantonais Rebecca ? il est très bon mais mange d'abord l'oeuf dur peut-être enfin je sais pas bon enfin je vais vous montrer mon assiette il y a des sushis vous pouvez faire du wok vous pouvez vous avez des plats cuisinés vous avez des vapeurs vous avez des nems des pinces de crabes beaucoup de choses allez je vous montre vite les mon assiette donc voilà moi je me suis pris un petit assortiment de sushis alors ça je sais pas trop ce que c'est peut-être du cheddar après bon j'aime le cheese ils ont fait donc avec avocat avec des oeufs de lumpe rouge avec des oeufs de lumpe noire ce type là aussi voilà je me suis fait deux petites sauces pour les filles voilà des nuggets des pinces de crabes bon frites riz cantonais il y a aussi du riz nature il y a des oeufs et il y a des oeufs durs voilà il y a plein de petites choses des salades en entrée allez il y a des chiffres et il y a des chiffres allez je vous montrerai si jamais le buffet si je peux mais il y a beaucoup de monde et sinon je vous montrerai ma prochaine assiette alors là je vous montre par exemple mon deuxième plan c'est au wok j'aime beaucoup faire ça comme ça je choisis ce que je veux j'ai pris donc un peu de lamelles de courgettes du poulet il est méga moelleux ça c'est les longues pâtes là les nouilles de riz des champignons classiques des champignons noirs et du bœuf et c'est la sauce soja ça fait un petit peu ouais sucré caramélisé et c'est délicieux le truc c'est que j'ai plus faim et pourtant j'avais pas pris beaucoup mais regardez le plat que ça m'a fait on va y aller en douceur on va essayer de le finir tranquillement allez je vous montrerai si jamais un petit assortiment de desserts maintenant donc voilà pour le dessert alors pareil plein de petites choses donc mini brownie un chou à la crème ça c'est une panna cotta il y a également fraises abricots et mandarines il y a des fingers blanc et noir il y a des petits nougats comme ça des petites cacahuètes sinon attend Lorena il y a mousse au chocolat flan à la vanille petit napolitain un petit gâteau comme ça chantier et sinon des bonbons et quoi que de papa qui aime ? oui le finger et donc les bonbons voilà bon c'est pas mal c'est bien bien achalandé le buffet de dessert aussi beaucoup de variété en tout cas on était venus il y a un petit moment on avait été assez déçus par la qualité et là ça s'est bien remonté donc je dis bravo parce que vraiment ils se sont bien améliorés les sushis ils sont faits là on les a vus ils les font sur place et ils sont très très bons vraiment non très bien si vous êtes un coin c'est une adresse qui s'est améliorée et bien je vous dis à bientôt je pense que je vous montrerai encore un petit truc donc je clôture pas de suite mais au pire je clôturerai ce soir allez à toutes bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors vu que je n'ai pas pu clôturer le mois de janvier je vais plus ou moins le clôturer aujourd'hui donc nous sommes le jeudi 3 février et en fait c'est parce que hier j'ai appris une grande nouvelle et du coup je me dis que ça peut être bien de vous laisser là dessus je le clôture pour ouvrir celui de février ou là dans quelques jours donc je vous explique tout en fait ça me dit non dimanche 6 c'est mon anniversaire et hier soir comme d'habitude je fouine un peu sur Dac donc Diamant Art Club qui est un site où voilà les toiles sont de très 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 bonne qualité apparemment la pose des diamants est sans pareil d'une brillance incommensurable enfin bref c'est le top du top d'accord ? pourquoi je change de lumière comme ça c'est bizarre ? et c'est vrai que qui dit qualité dit aussi le prix et donc elles sont pas données quand même les toiles si vous allez voir ça va de pour la plus petite qui est à 25 dollars très grande jusqu'à présent je crois que le plus grand que j'ai vu c'est 90 dollars avec celle d'Harry Potter là je crois que c'est ça après je suis pas experte et j'y vais pas tous les 4 matins non plus mais bon voilà vous avez cette tranche et en général par rapport à la taille on est sur du 50 par 70 avec 2 ou 3 AB qui sont des diamants spéciaux et enfin plus brillants on va dire et aurore boréale voilà AB je vais y arriver c'est parce que les idées m'arrivent au fur et à mesure et que je veux tout vous dire et je disais quoi oui et que le prix de ces toiles en général la moyenne est autour de voilà 54,99 ouais 75 quoi voilà on est sur cette fauchette là mais bon ça reste un sacré budget quand vous pensez également bon là ça va il n'y a pas de normalement de frais de TVA puisque c'est inclus mais bon voilà c'est pas donné à tout le monde et ça fait un moment que je regarde les toiles et tout et puis bon il y en a plein que j'ai mis en favori que j'en ai une vingtaine en favori mais il y en a une depuis de toute façon que je l'ai vu même en précommande qui m'a mais un coup de coeur je pense que celles qui vont régulièrement vont être de laquelle je parle la sorcière violette dans son chaudron avec la queue de sirène voilà il y en avait aussi où il y avait la sorcière plutôt à boire un chocolat sur sa fenêtre à lire un livre voilà celle-là aussi elle était belle mais bon comme j'adore le violet je suis plus sur la sirène en violet et celle-là ça fait un petit moment voilà que je me tatais mais je me disais à faire une commande autant inclure d'autres parce que c'est dommage mais du coup ça fait monter le chiffre après en général ils font quand même souvent du 5 10 15 20 des fois ça peut être à 30% aussi bon bref tout ça pour vous dire que donc hier je traînais dessus puisque il y a 20% et que je me suis dit bon allez c'est peut-être le moment là on peut voilà on est sur février puis c'est un cadeau de moi à moi voyez l'excuse et puis je commence à sélectionner et j'en mets deux parce qu'il y en a une qui me plaît bien aussi qui est en promo en plus des 20% qu'on pourrait avoir donc c'est là où ça vaut le coup en fait puisqu'on est sur les soldes et puis je finis j'en parle à mon mari puis je lui dis je sais pas il y en a plein qui me plaisent il me dit mais il vaudrait mieux que tu t'achètes plutôt autre chose de comme cadeau des crayons tout ça parce que ça je pourrais pas choisir pour toi il y a d'autres trucs que je peux sur le coup moi je pense pas et puis je dis mais attends l'étoile c'est pareil comment tu peux savoir laquelle me plaît je lui dis au contraire l'étoile c'est à moi de les choisir quoi bon je continue quoi lui il joue je lui dis bon allez je crois que c'est bon j'ai fait mon choix et puis de toute façon j'ai travaillé ce mois-ci bref je trouve des excuses pour pouvoir passer commande il m'a dit ah mais attends viens me montrer j'ai dit mais pourquoi enfin limite à m'engueuler un peu mais viens ici me montrer lesquels t'as sélectionné et j'arrive à lui montrer et puis il me dit bon celle-là si tu veux mais celle-là non et ensuite je lui dis mais pourquoi celle-là non il m'a dit mais parce que celle-là non et là je lui dis ah tu m'as pris ça pour mon anniversaire du coup il m'a dit ah t'es chiant ben oui tu la voulais tellement que voilà je te l'ai prise j'ai dit oh et puis du coup mais j'étais mais alors limite à avoir un orgasme un enthousiasme enfin j'ai osé je me dis ah mais je suis trop contente parce que du coup c'est les oeufs toiles que je voulais et bon il me l'a prise et en fait il m'avait dit que pour Noël il me l'avait prise pour Noël le problème c'est qu'apparemment il y a eu des retards de délai de livraison parce qu'il avait pas fait attention que c'était en précommande et il me disait mais écoute on aura un truc pour Noël mais qu'en fait ben ça n'arrivera pas à temps donc c'est pas grave je vais te trouver d'autres choses pour Noël et je le garde pour ton anniversaire donc le voilà pourquoi donc bon c'est pas grave j'aurai pas la surprise pour ça mais du coup c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant comme ça je clôture janvier parce que pour mon anniversaire forcément je vais ouvrir le vlog où je vous montrerai mes cadeaux et comment je vais être trop contente de vous montrer ma première toile d'ac mais du coup en fait j'ai trop envie déjà hier je regardais parce que là je me tâte à me refaire un petit d'épée vous voyez donc j'étais en train de réfléchir sur laquelle je partais parce que j'ai plein de petites mais du coup je me suis en train de me dire que s'il m'a offert celle-là est-ce que ce serait pas l'occasion de l'ouvrir et en même temps si elle est grande moi j'ai peur en fait une fois que j'ai collé les peurs de les rouler je sais qu'il y en a qui le font mais j'ai trop peur que ça se décolle et du coup je me dis que voilà si je la commence et que j'ai nulle part ou l'accrocher ou la mettre en attente ça va être compliqué bon enfin je verrai mais bon voilà ce que je voulais donc vous annoncer sinon c'est vrai que je voulais pas montrer dans le vlog mais début de semaine j'ai enfin sauté le pas et j'ai fait mon premier colo dans un de mes livres de Anna Carlson alors donc je me suis récemment encore équipée d'un livre Anna Carlson donc je crois que j'en suis à 4 maintenant et ça faisait un moment aussi que j'avais trop envie d'y aller et du coup ben j'ai dit allez je vais en entamer un quitte à choisir bien sûr j'ai pris dans un livre édition mus et avec les luminances comme ça là j'ai mis vous voyez la barre directe aller au taquet l'édition au top les crayons artistes de qualité bien mettre la pression vous voyez il faut pas se foirer il faut pas se foirer et du coup j'avais tellement eu la trouille que j'ai dit on va commencer vraiment petit joueur et j'ai juste fait vous savez l'illustration qu'il y a dans la première page de garde et souvent en bas voilà là où il y a marqué l'édition et tout elle met un petit un petit dessin j'ai juste fait ça je me suis pas mal débrouillée je trouve ça super joli donc après n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez mais voilà pour un premier j'avais les les flicettes dans un Anna Carlson édition mus avec des luminances je pense que j'ai assuré et là donc comme je sais maintenant qu'il m'a pris une toile d'ac je me tâte vraiment parce que de moi à moi encore je me tâtais à prendre les prismacolores mais finalement je sais pas si c'est pertinent parce que j'ai quand même des breaux de feneurs qui font le job puisque hier j'ai fait deux marque-pages et j'ai fait quoi d'autre aussi je sais plus mais j'ai fait un autre truc où on fait les breaux de feneurs ça reste crémeux aussi donc voilà je pense que je vais pas forcément pour mon anniversaire m'acheter des crayons pour l'instant parce que j'en ai trop en suspens j'ai toujours voulu parce que depuis le début j'entends parler des prismas mais je me dis que finalement les breaux de feneurs peuvent suffire les prismas m'apporteraient pas forcément je sais pas après dites moi si jamais en commentaire qu'est-ce que ça m'apporterait d'avoir les deux gammes parce que j'arrête pas de voir que finalement si on en a une pas besoin de l'autre par contre ce qui me manque dans les peaux de feneurs c'est quand même non ce qui me manque dans les luminances je trouve c'est pour avoir quand même en couleurs oui il y a 100 mais vous voyez là j'ai voulu faire par exemple les j'ai cherché du rose ou du violet je crois c'est dans ces couleurs là que j'en ai pas beaucoup mais dans le vert aussi je trouve que voilà ça manque de de nuances donc c'est pour ça que finalement il y a des prismas color où les breaux de feneurs sont quand même assez 180 ils sont quand même assez bien dosés plutôt aller vers celles que certaines parlent là Holbein ou alors les collines ou alors qui me diraient beaucoup mais je ne suis pas certaine d'être encore à franchir le pas ce serait les crayons aquarellables et du coup les Derwent Intents parce que pour le coup quand je vois certaines fermes je me dis que ça c'est à ma portée puisqu'en fait on passe sur le colo et qu'après avec le pinceau on le met en haut finalement on l'applique quoi et toute la couleur se révèle et c'est très intense et ça pèse je me dis que ça ça pourrait être jouable pour moi dans la praticité mais en même temps vu que je n'y arrive pas trop avec les néocolors qui sont un peu sur ce même principe vous devez les mettre et après les aquareller mais bon peut-être vous allez me dire les crayons aquarellables et de la crée aquarellable c'est peut-être pas la même chose en tout cas de ce que je vois dans l'application d'Etherwind je me dis que ça m'a portée et que je le ferai plus facilement et maintenant en plus de toute façon les néocolors j'ai trouvé une autre astuce je ne sais pas si je vous en ai parlé je la mets sur mon bloc j'aquarelle et puis je fais comme si je faisais d'aquarelle mais au moins j'ai des couleurs donc voilà en fait le truc c'est que peut-être comparé à d'autres je n'ai pas du tout les mêmes techniques mais ce sont les techniques qui me vont bien je m'adapte à ce que je sais faire et à la manière dont j'aime les faire parce que me forcer ou dire je fais ça comme ça parce que machin il fait ça comme ça non parce que si on ne se l'approprie pas on n'a jamais envie de le faire ou alors on ne se sent pas à l'aise il faut vraiment trouver sa technique et c'est vrai c'est malheureux mais c'est en s'équipant en tâtonnant en testant en se ratant que du coup après on peut céder effectivement de toutes les vidéos pour déjà partir sur des bases j'ai vu que là il y en a plein qui ont sorti en gros pour débuter avec un budget de 100 euros ça c'est super c'est vrai que j'aurais bien aimé en commençant le colo tomber sur des vidéos comme ça bon il y avait quelques tutos et quelques astuces des conseils mais c'est vrai que bon ça fait-il quand on est passé par là aussi vu que ça y est je suis bien équipée et que je teste forcément je me dis ben ouais j'ai été bête parce que finalement il y a des trucs j'en aurais pas eu besoin mais sur le coup même en regardant les vidéos en toute franchise est-ce que quand même vous n'auriez pas tout acheté pour vous dire je l'achète parce que je vais me faire ma propre idée vous voyez la psychologie réfléchissez-y à ça c'est bien de faire des vidéos en disant prenez ça prenez ça prenez ça dans tous les cas l'être humain est borné têtu et donc c'est c'est quand même enfin moi je sais que pour ma part j'aurais dit ok je me bats sur eux ce qu'elle me conseille mais dans tous les cas j'aurais dit ouais mais ça s'il faut elle ça marche pas mais à moi ça marcherait et vous voyez et dans tous les cas bon enfin moi c'est un long débat je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais plus ou moins à vous raconter donc ouais pour mon cadeau de moi à moi voilà je me dis que finalement l'épuisement bon mais oui c'est ça je voulais vous dire que du coup je suis plutôt sur des bouquins de tuto et les coloristes effect me donnent énormément envie depuis le début parce qu'en fait j'ose pas je sais aller maintenant dans mon clara ou dans les anacarzone parce qu'à chaque fois que je regarde une illustration qui me donne envie je me dis ouais mais tu sais pas le faire si t'avais les coloristes effect tu tenterais et du coup je me dis ben voilà si t'avais si t'avais si t'avais tu le ferais du coup ne le fais pas tant que tu l'as pas et donc au final je me dis que si je les achète pas je le ferai jamais mais j'ai un peu peur d'acheter pour rien aussi mais ça je pense que non parce qu'en fin de compte vu que j'arrête pas de dire que quand je les aurai je sais très bien que je vais m'y mettre c'est pour ça que je pense je vais voir avec mon mari mais je pense m'acheter les coloristes effect et prendre les quatre d'un coup comme ça c'est réglé parce qu'au départ je me suis dit j'en prends qu'un mais pour un peu qu'il y aura pas ce que je cherche dans celui-là en particulier donc écoutez les quatre c'est réglé si vraiment il y en a un que je vois que j'utilise quasiment jamais après c'est pas perdu j'ai des enfants qui aiment bien colorier peut-être qu'à un moment donné ils voudront apprendre des techniques et puis sinon je revends et sinon il y a également que je pourrais inclure dans mes cadeaux de moi à moi c'est les prochaines sorties là le 9 que dans tous les cas je veux le grand carré jouet poupée et jouet ou jouet et poupée je sais plus et le mystère méchant qui ça c'est pareil c'est inévitable inévitable de toute façon il n'y a pas à négocier voilà du coup bon je me dis à voir soit tout soit est-ce que c'est raisonnable bon en même temps pour il en globet avec la Saint Valentin vous voyez on peut toujours trouver une excuse bon après pour la Saint Valentin on s'est déjà fait un cadeau commun coquin pour tout vous dire mais ça faisait un moment aussi qu'on avait envie d'essayer ce genre de jouet si je puis dire et donc on a pris un truc ouais plus pour moi puis un plus pour lui et que dans tous les cas les deux voilà font plaisir aussi à l'autre vu que bon je suis une chaîne on va dire tout publique et que j'ai pas envie de casser la tête d'avoir la réglementation par rapport à tout ça je pourrais malheureusement pas vous le montrer j'aurais voulu faire un unboxing mais bon voilà sinon sachez qu'on s'est déjà fait le cadeau pour la Saint Valentin et bien sûr sans compter qu'on va se faire un bon repas également vu que c'est un lundi qu'on est à la maison qu'on est bloqué avec les filles sûrement on se fera du emporter après il y a de très bons menus traiteurs emportés donc voilà bon allez là cette fois-ci c'est sûr je vous laisse j'espère que ce vlog vous aura intéressé je suis désolée pour la longueur mais c'est vrai que à vouloir faire des petits bouts ça peut faire beaucoup quoique en même temps celui-là est pas trop long c'est celui de décembre avec tous les jours avec le calendrier de l'Avent qui a été méga long j'arriverai peut-être à récupérer mon retard croisons les doigts j'y suis presque voilà donc je sais pas quand c'est qui va vous sortir celui-là en espérant peut-être fin février j'aimerais et si c'est pas le cas vous saurez que j'ai échoué dans mon objectif voilà allez en tout cas je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à ma compagnie pour le mois de février bye bye c'est qu'il y a il y a il y a il y a